Bonjour tout le monde à la maison, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Myriam Laroujeté pour le blog The Best Buy. J'aimerais vous poser une question aujourd'hui. Est-ce que vous savez ce que vous respirez à la maison? En fait je vous pose la question parce que moi depuis quelques années je me suis rendu compte que j'avais maintenant des allergies et oui les allergies ça se développe avec justement le niveau de pollen et tout en font les allergènes qui peuvent être présents dans l'air ambiant. En plus au courant des dernières années surtout lorsque j'étais plus jeune je me suis également rendu compte que j'étais allergique à la moisissure et bon nombre de maisons peuvent dissimuler en dessous de toute la peinture et je pense aussi aux anciens appartements peut-être de la moisissure due à l'humidité. Alors je pense qu'il est important avec justement le changement de saison, les allergènes, la pollution d'en savoir un petit peu plus sur l'air qu'on respire. En plus je pense également aux gens qui ont peut-être des problématiques respiratoires. Avez-vous déjà pensé à ajouter un moniteur qui permet de détecter l'air ambiant de AirThings? Et bien aujourd'hui j'ai testé pour vous deux types de produits de la compagnie AirThings. D'ailleurs je voulais vous montrer le VIEW Plus qui vous permet d'en savoir davantage sur les polluants, les allergènes et les micro particules bien sûr qui sont volatiles dans l'air. Et également je voulais vous parler encore un petit peu plus précisément aujourd'hui du VIEW Radon, en fond le radon qu'on peut avoir également en particules dans l'air. Donc ces deux produits, d'ailleurs le VIEW Plus je l'avais déjà testé pour vous ultérieurement. Alors si vous n'avez pas déjà vu cet article, bien dans mon vidéo en bas ou encore dans l'article écrit, je vous donne le lien pour y avoir accès. Alors le VIEW Plus lui va vraiment avoir un contrôle en permanence de votre air ambiant. Donc si vous avez par exemple des chats à la maison, si vous avez des animaux de compagnie comme un chien ou encore des lapins ou encore tout simplement justement des fenêtres ouvertes pendant la saison estivale, il est possible d'avoir beaucoup de polluants et d'allergènes dans la maison. Alors le VIEW TINGS vous permet justement avec le VIEW Plus d'AirTINGS de voir justement quelle est la quantité de polluants. Vous pouvez balayer grâce à la main justement l'écran qui est très intéressant pour pouvoir avoir accès à des informations dans la maison. Il est également possible de l'avoir à batterie, donc vous pouvez le disposer partout dans votre demeure ou encore le mettre fil à air pour pouvoir le brancher dans une prise USB. Pour ce qui est VIEW Radon, dans le fond pour les radons, qu'est-ce que le radon? Je crois que c'est quelque chose que les jeunes ne savent pas exactement qu'est-ce que le radon. En fait il s'agit d'un gaz inodore, incolore, volatile dans l'air et en plus son poids est assez, il est plus lourd dans le fond que l'air ambiant, ce qui fait en sorte que le radon malheureusement a tendance à tomber et aller se déposer dans le fond dans des amants rocheux, dans la terre. D'ailleurs le radon par définition il s'agit dans le fond d'un gaz qui va se désintégrer de l'uranium dans le fond. Donc l'uranium va vraiment se désintégrer et venir sur base le radon qui va être plus volatile dans l'air. Qu'est-ce que ça crée le radon? Pourquoi c'est important de savoir la qualité de radon? Bien il faut savoir que dans le fond c'est une cause de cancer respiratoire et réellement la deuxième cause en delà dans le fond des gens qui fument la cigarette qui est le tabac qui est généralement en cause numéro un des cancers pulmonaires. Le radon, pourquoi on en parle maintenant et on en parlait moins avant, c'est par nos infrastructures de bâtiments. Alors si vous avez par exemple un vide sanitaire à la maison, que vous avez un sous-sol ou encore que vous avez un garage annexé à votre maison, vous faites partie des gens légèrement plus susceptibles d'avoir du radon dans particules dans l'air. Là ça a l'air un peu dramatique, je ne veux pas non plus vous inquiéter, sachez que d'ailleurs les particules qui sont généralement très basses dans l'air ne sont pas du tout néfastes pour votre santé au quotidien. D'ailleurs on a des statistiques qui nous permettent de se rendre compte qu'en bas de 60 radons par exemple, il n'y aurait pas d'incidence pour votre santé. Par contre si vous avez une vieille maison, que vous êtes sur un terrain calcaire par exemple ou encore plus boueux, bien ça pourrait être intéressant de savoir si vous devez justement traiter votre air ambiant. Alors le détecteur, le moniteur dans le fond view radon de AirThings va vous permettre de savoir exactement la quantité et le pourcentage de radon que vous avez. Moi vous voyez dans la maison à l'heure actuelle, je l'ai mis dans mon salon et le niveau de radon est à zéro. J'ai aussi testé par exemple dans mon rangement qui se trouve à être au sous-sol et j'avais un pourcentage désormais plus élevé de 24. Donc pas de panique dans ma situation. Cependant si ça vous arrivait à la maison que vous aviez vraiment un taux très élevé qui dépasse les attentes dans le fonds de santé Canada, et bien à ce moment là il y a des dispositifs qui vous permet justement d'enrayer ou de diminuer ce gaz qui est bien sûr volatile dans l'air. Donc je pense que c'est important qu'on puisse le savoir. En plus prochainement on va bientôt commencer à fermer les fenêtres avec le changement de saison. On va avoir des espaces qui sont moins bien aérés et encore une fois ceux qui ont déjà des garages en excès à la maison, je pense que c'est vraiment un outil à ajouter avec nos détecteurs par exemple qui sont disponibles à la maison. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les spécialisations complètes de ces deux produits, si vous aimeriez également voir mes photos à cet effet pendant mes essais à la maison, et bien je vous invite à aller lire mon article sur le blog de Best Buy. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau test à la maison. Sous-titrage ST' 501